La Poste débute en Côte d'Ivoire à Assigny où le premier bureau est ouvert le 1er août 1843. Un siècle plus tard, en 1945, ceux de Grand Bassam et d'Aliaké ouvriront leurs portes, suivie de l'installation d'une véritable administration sur l'étendue du territoire national. La Poste est alors le seul unique moyen de réception et de délivrance de documents administratifs et de colis de toutes sortes. Elle règne en maître absolu jusqu'aux années 80. Après cela, les nouvelles technologies de l'information arrivent et s'ouvrent donc une nouvelle ère avec l'arrivée de nouveaux opérateurs privés qui font les mêmes activités sur tous les segments du marché postal. La Poste fait donc face à la concurrence avec des acteurs relevant du secteur formel qu'informel. À la faveur du 27e congrès de l'Union Postale Universelle qui a débuté hier ici à Abidjan, interrogeons-nous sur ces points suivants. Dans cet univers plus que concurrentiel et digital, quel avenir pour la Poste de Côte d'Ivoire ? Quelle stratégie pour retrouver son leadership et ses parts de marché perdues ? Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Pour parler de cette problématique, nous recevons pour vous le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, Monsieur Isaac Iambayao, présent sur ce plateau, Monsieur le Président de la Fédération des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, Marius Komoe, et le responsable de RTI Info, l'incident Ouattara. Il est bon de préciser que l'RTCI, l'autorité de régulation, a bel et bien été invité sur ce plateau, mais malheureusement n'ont pas répondu favorablement à notre invitation. Après la cérémonie d'ouverture du 27e congrès de l'Union Postale Universelle, les travaux ont démarré. Il s'agit pour les représentants de ce continent de travailler en plénière sur les nouvelles stratégies qui vont relancer les activités de la Poste dans tous les pays du monde. Le Premier ministre Patrick Hachy représentait à cette cérémonie le Président de la République, Eric Goré. Encore un rendez-vous mondial pour la Côte d'Ivoire. Abidjan accueille le monde entier. Les représentants des 192 États membres de l'UPU sont bien en place. Notre pays est fier et honoré, d'où ce slogan. L'Afrique vous invite, la Côte d'Ivoire vous accueille. Le 27e congrès Postale Universelle retrouve l'Afrique après 87 ans d'absence sur le territoire africain. Un enjeu majeur pour la Côte d'Ivoire qui abrite cet événement capital. Ce 27e congrès de l'Union Postale Universelle entend rédynamiser la Poste mondiale, la rendre plus performante et digitale pour améliorer l'offre. Prenant la parole en ce 2e jour, le Premier ministre malien, pays représentant le point focal de cet événement international, a évoqué l'importance de cette rencontre d'espères mondiaux de la Poste. Au terme des assises d'Abidjan, il est attendu des délivrables tels que l'adoption d'une nouvelle stratégie postale mondiale devant déterminer la feuille de route pour le prochain cycle de travail 2021-2024. Nous émettons le vœu que cette nouvelle stratégie soit globale, bénéfique à tous les États et porteuse du développement du secteur postal en général et des entreprises postales en particulier. Patrick Hachy, Premier ministre de la Côte d'Ivoire, représentait à cette tribune le président de la République Alassane Ouattara. Il a souligné les difficultés que rencontre la Poste. Il s'est exprimé également sur les effets de la Covid-19 qui menacent l'activité. Avant de saluer l'événement qui vaut son paysan d'or. La Covid-19 a frappé au moment précis où notre secteur faisait déjà face à des défis majeurs. En effet, les données disponibles indiquent que la part de la Poste aux lettres dans les revenus totaux des opérateurs postaux est en baisse constante sous l'impact de la digitalisation des économies et des échanges. Passant de 45% en 2008 à 39% en 2018 au profit des colis et de la logistique qui ont progressé de 16% à plus de 27% sur la même période. Excellences, Mesdames et Messieurs, S'il est une certitude que partagent aujourd'hui décideurs politiques, chercheurs, opérateurs privés et citoyens, c'est celle que plus rien ne sera comme avant. Oui, il y aura un avant et un après Covid-19. L'évolution rapide des technologies numériques et du commerce électronique constitue une opportunité et une exigence pour le monde postal pour accélérer les profondes transformations enclenchées, pour faire évoluer les business models, innover et créer de la valeur ajoutée de la richesse et des emplois. Du 9 au 27 août 2021, Abidjan va vibrer au rythme de ce 27e congrès. Autour du thème, l'avenir du secteur de la poste face aux enjeux de la digitalisation. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le directeur général, qu'est-ce qui a fait la force d'hier ? La force de la poste d'hier ? Merci de nous avoir invités sur ce plateau. Je pense qu'avant de parler de ce qui a fait la force de la poste, il faut aller chercher la mission qui était dévolue à la poste depuis la mise en place de ce bel outil de développement socio-économique. La poste a toujours été définie comme le lien social entre les populations et l'État propriétaire de cette belle machine. Donc, sa force, c'était d'être une entreprise au service des citoyens et accompagner le développement socio-économique de nos populations. Donc, vu de ce temps-là, il était sans embâche que la poste devait connaître des périodes de prospérité et de gloire. Aujourd'hui, est-ce que c'est le cas ? On va en parler tout à l'heure. Je m'adresse maintenant au président des consommateurs. À l'époque, il était quasiment impossible de trouver un citoyen sans adresse postale. Oui, en effet. Pour nous qui avons naturellement bénéficié des services de la poste, nous pouvons dire qu'à l'époque où même nous étions encore sur les bancs de lycées et de collèges, nous bénéficions naturellement des mandats lettres, des mandats postes, grâce justement à ce titi important, comme l'a dit M. le directeur général, au service des populations. L'État, en mettant au service des populations un tel outil, envisageait justement faciliter les transactions entre les citoyens, entre les communautés, parce qu'un élève qui était par exemple dans une ville très éloignée, contrairement à ses parents, ne pouvait pas bénéficier de leur soutien financier, par exemple, au jour, le jour. Et il fallait donc la poste, à l'époque, quand vous recevez un mandat lettres de la poste, mais ce jour, c'était la fête au lycée, parce que vous partez à l'économat, vous récupérez votre argent, après qu'on vous... et la poste ne perdait aucun centime d'aucun élève que les parents. Il n'y avait pas de perte d'argent, il n'y avait pas de perte de courrier. Toutes les lettres que nous adressions à nos parents passaient par la poste. Aujourd'hui, c'est vrai, on parle de digitalisation, on parle d'infusion numérique. Attention, je voudrais... nous n'allons pas vite en besoin. Monsieur Lassinan, est-ce que vous avez connu l'époque de la poste toute puissante ? Alors, il faut dire que nous, relativement plus jeunes, on a connu la poste qui était en train de commencer réellement, donc le déclin. On a connu quand même le courrier, le mandat lettres, etc., on l'a connu. Mais après, on est rentré pratiquement dans l'aide de la digitalisation, donc ce qui a fait que du coup, on ne l'a pas forcément connu, comme le lien social, comme l'a indiqué le directeur général. Bien, bien présent dans la vie. Bien, bien présent dans nos vies, nos parents qui recevaient du courrier, on aimait bien observer, quelquefois, des timbres, etc. C'est vrai que tout le monde était censé avoir une adresse postale, mais il y avait même des familles qui étaient greffées à une seule adresse postale, celle du père. – Exactement, c'est le même cas, c'est ce que j'évoquais tantôt, parce qu'il parlait tout à l'heure des timbres, on utilisait la salive pour pouvoir coller le timbre sur l'enveloppe, et croyez-nous, quand le papa avait écrit sa lettre, ou bien lui-même aurait, pour ceux qui avaient des parents intellectuels, rédigeait leur lettre, il nous envoyait tout petit aller payer d'abord l'enveloppe, ensuite il fallait aller chercher le timbre, on courait chercher payer le timbre à l'époque, ça ne coûtait pas grand-chose, mais croyez-nous, c'était de la bonne période, c'était les beaux moments que nous avons connus avec la poste de Côte d'Ivoire qui avait joué un rôle prépondérant dans justement le transfert des messages, des informations entre parents, entre familles, et même à l'étranger, parce qu'il faut le dire, au-delà de la Côte d'Ivoire, la poste également permettait justement aux citoyens ivoiriens, tout se faisait par lettre, parce qu'on n'avait pas le téléphone, et ceux qui avaient le téléphone fixe à la maison, mais c'était une certaine classe et ce n'était pas évident. Il n'y avait que la poste pour pouvoir nous permettre de communiquer avec l'extérieur, et à l'époque, croyez-moi, sans la poste, vous n'aviez pas le contact avec l'extérieur. – Sans la poste, vous n'aviez pas le contact avec l'extérieur. Comment ça se passait, monsieur le directeur général, pour les contrées très reculées, qui n'arrivaient peut-être, qui n'avaient peut-être pas de centre, où on récupérait les courriers, les villages qui n'avaient pas de route ? Comment est-ce que le courrier arrivait dans ces sites-là ? – Alors, je n'ai pas vécu les belles années, mais j'ai eu une portion quand même de cette poste-là, parce que j'ai vécu, moi, dans une localité un peu éloignée de la grande ville, et je me souviens que, justement, dans les grandes localités, nous avions des bureaux de poste, mais il y avait un dispositif que l'État avait mis en place, qui était la poste automobile rurale. Donc, une sorte de régie qui faisait le lien entre les agences postales dans les localités et les villages, parce que les citoyens étant égaux, l'État, donc, s'assurait, en termes de régulation, ou en termes de réglementation, ou en termes de services universels, que chacun ayant droit au service postal, que ces véhicules-là fassent le tour des villages pour donner le courrier, pour apporter les mandats, et pour ouvrir des carnets de comptes d'épargne. Et ça, c'était des belles années de gloire. Et moi, qui étais dans une petite localité de Côte d'Ivoire, il y avait trois hommes puissants dans la localité. C'était le commandant, le sous-préfet, le commandant de brigade et le receveur de la poste, qui était une grande personnalité dans nos localités. Aujourd'hui, est-ce que le receveur est considéré ? On va y arriver. Alors, si je comprends bien, il y avait donc une agence logistique. Il y avait un dispositif qui permettait, justement, d'assurer, au-delà de l'activité de logistique, de distribution, mais d'assurer le lien social. Parce que, voir le véhicule post-automobile rural garé dans le village, on dit, l'État est arrivé chez nous pour donner le courrier au chef du village, pour donner le courrier de l'administration aux populations, pour ouvrir des carnets de comptes d'épargne, pour distribuer des mandats. Voilà, donc, c'était une... Il y a une certaine... Mais c'est ça, c'est ça. Et je pense que c'est ce qui continue aujourd'hui. Après, quels sont les moyens, quels sont les outils ? Ça, c'est de la modernisation. Regardons toujours le passé. Est-ce qu'à une certaine époque, vous êtes directeur général, vous pouvez peut-être mieux éclairer nos lanternes. C'est vrai que la RTCI n'est pas présente. Mais est-ce qu'à une certaine époque, en Côte d'Ivoire, il y avait des interfaces privées ? C'est-à-dire, quelqu'un se lève, je ne suis pas de la poste, mais je peux être l'interface entre ma localité et la poste. Est-ce que ça se passait auparavant ? Mais je pense qu'on veut nous faire croire que les choses sont devenues nouvelles et que le digital et que la modernisation apportaient quelque chose de nouveau. Quand en 1843, il y avait le petit bureau de poste à Assini Mafia, mais dans nos localités, les chefs avaient des correspondants postaux. Les substituts des chefs, ou du moins les notables, étaient les correspondants administratifs de l'administration centrale avec les villageois. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des points-relets postes ou bien des franchisés. Ils étaient payés par la poste, ce chef-là ? Ou ils le faisaient gratuitement ? Ils le faisaient gratuitement parce que la première chose, le fait de recevoir le service de l'administration nouvelle dans le village, c'était un privilège. Donc, c'était une sorte de sacerdoce pour nos populations de savoir que la grande administration m'a choisi pour servir mes concitoyens. Donc, ça, ça manque aujourd'hui. Est-ce qu'on est prêt à faire le travail pour les citoyens ? On va y revenir. Alors, moi, je vous invite à suivre cet élément. La poste de Côte d'Ivoire connaît d'énormes difficultés, notamment structurelles et de financement. La baisse progressive des volumes de courrier des entreprises a contraint les services postaux nationaux à redéfinir leurs stratégies. Partout dans le monde, les postes diversifient leurs produits et services pour mieux répondre aux besoins des clients en matière de fiabilité, de rapidité et de sécurité. Face à un monde dominé par le digital, comment se porte la poste de Côte d'Ivoire ? Astou Touré-Dagnogo a recueilli le témoignage d'un ancien travailleur de la poste. Reportage. La poste d'avant, c'était, avec ses missions traditionnelles, la collecte de l'épargne, ce qu'on appelle le courrier, le transport et la distribution, et puis les services financiers postaux, qui sont la caisse d'épargne et les chèques postaux. C'était la mission première de la poste. À l'époque, les postiers étaient des fonctionnaires détachés. Donc, comme tout bon fonctionnaire, on travaillait. À la fin du mois, on percevait les salaires sans problème. On n'avait pas de contraintes particulières. À la fin du mois, le salaire est garanti. Donc, tout allait bien. La population s'impliquait beaucoup parce que, ce qu'on appelle aujourd'hui chef d'agence, qui était à l'époque le receveur, le receveur, on s'amusait à dire que le receveur, c'était le petit travailleur tranquille, parce qu'il est assis à son bureau et il reçoit. Il est là et puis, bon, il reçoit les clients. Parce que les clients, la poste était un peu comme un passage obligé pour les clients. Donc, nécessairement, les clients partaient, comme on appelle, au bureau de poste. La poste a toujours été vraiment une entreprise de confiance. Parce que, par le passé, le travailleur de la poste prêtait serment. Parce que, bon, il gérait des informations confidentielles, hautement stratégiques, même pour l'État, tout ça. Donc, la force, c'était que, vraiment, il y avait la confiance, la confiance et puis la fiabilité. Aujourd'hui, le digital s'impose parce que, dès lors que nous travaillons pour les citoyens, pour les populations, alors, et qu'aujourd'hui, les populations n'ont plus le temps de fréquenter les bureaux de poste, tout se fait maintenant. C'est-à-dire, le client, il peut être assis chez lui, à la maison, au bureau, quelque part, et il veut donc bénéficier de services postaux. Il n'est pas, comme on appelle, il n'a pas le temps ou il n'est pas obligé de se rendre dans un point de contact. Alors, il faut que nous, les postiers, nous lui amenons le service chez lui, partout où il nous sollicite. Donc, aujourd'hui, on est nécessairement embarqué dans ce phénomène de digitalisation. Pour tenir le coup, aujourd'hui, la poste est en train de faire sa mue véritablement pour se maintenir sur le marché. Si le trafic postal a baissé, il a baissé au profit du trafic du commerce électronique. L'UPU estime que, si l'avènement de l'Internet nous a causé un peu de problèmes, il faut que nous, les postiers, nous soyons leaders sur le commerce électronique. Le commerce électronique est un projet très important dans la survie de la poste. La poste est en train de s'organiser pour offrir à la population les services financiers postaux, en tout cas les plus adaptés possibles. Et aujourd'hui, en termes de digital, la poste se présente aussi comme la maison du citoyen et des entreprises. C'est-à-dire qu'on veut faire de la poste le premier guichet dans la délivrance des actes administratifs. Alors, l'intervention de notre travailleur retraité est très intéressante parce qu'il nous dit qu'auparavant, les postiers travaillaient sur serment, M. le directeur général. Est-ce que la mesure continue ? Et pourquoi il le faisait ? Alors, comme disait l'élément tout à l'heure, c'était un agent assermenté parce qu'il avait la manipulation des déniers. Donc, il avait donc la responsabilité de tenir les fonds de l'État et les distribuer aux populations en termes de services. Donc, le fait de payer, donc vous aviez des mandats, il avait la responsabilité de donner le mandat à M. X parce que la notification qui arrivait dit 22 000, il faut donner 22 000. Il était assermenté, il prêtait ses mains parce qu'il y avait le principe de l'inviolabilité. Le courrier qui arrive dans le bureau de poste doit être traité et il ne faut pas le spolier parce que ce qui est à l'intérieur est très, très confidentiel parce que la poste était le premier tiers de confiance. Et jusqu'à aujourd'hui, les pays qui ont réussi à lancer ou à mettre leur poste sur orbite ont gardé le principe du cachet de la poste fait foi. Ce n'est plus manuel, mais tout ce qui est dispositif des certifications électroniques est dévolu à la poste parce que le e-commerce, mais il y a besoin d'avoir… – Avant d'arriver, M. le directeur, au e-commerce, pourtant, à une certaine époque, et je ne sais pas si ça continue, mais il nous revient qu'il y a quand même des plaintes, tout n'était pas rose, des plaintes de courrier perdues, on ouvre des colis ouverts. Est-ce que ces accusations sont vérifiées ? – Non, je ne vais pas fuir parce qu'il faut qu'on soit quand même assez responsable pour savoir qu'à un moment donné, la poste n'a pas été au rendez-vous de la qualité. Eh bien, pourquoi elle n'a pas été au rendez-vous de la qualité ? parce que cette question du digital n'est pas née aujourd'hui. – Est-ce que, M. le directeur, avant de l'arriver, est-ce que les courriers étaient ouverts, oui ou non ? Quand vous dites qu'elles n'ont pas au rendez-vous de la qualité, c'est un peu… Est-ce que les courriers… Vous avez dit que les courriers n'étaient pas ouverts, mais il nous revient que certains courriers étaient ouverts, certains colis, certaines personnes découvraient les colis pratiquement ouverts, les choses étaient prises. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ces accusations sont vérifiées ? – Des pertes de mandat. – Non. – Des pertes de mandat. – Des mandat lettres. – Mais vous savez, je vous explique, parce que moi, je suis très admiratif des Ivoiriens quand on se plaint de la poste. – Oui, oui, oui. – On est dans une activité où le manuel était le principal, et puis après, la vie a commencé à se sophistiquer et le client a commencé à être exigeant. À ce moment, il fallait qu'on commence aussi le virage de l'informatisation et la prise en compte des process qui devaient être automatisés. On a raté ce rendez-vous-là. Donc, forcément, les déperditions ont commencé. On n'était plus capable d'aller fouiller le gros livre de près de 300 pages pour retrouver la trace. Donc là, on était déjà en décalage. Donc, il y a effectivement des pertes et on assume. Les spoliations de colis sont arrivées parce qu'à un moment donné, de la vie de la poste, on a commencé à recruter du personnel qui n'était plus du personnel sous serment parce que c'est une question d'éducation et de discipline. Donc, quand je suis, je prête serment, je sors de l'école postale, on m'a éduqué comme ça. – Pourquoi vous avez arrêté de mettre les employés sous serment ? Est-ce que ça vient de vous, enfin, de vos prédécesseurs et pourquoi ? – Je pense aussi que plus on a évolué, le statut de la poste a évolué, donc ils n'étaient plus des fonctionnaires, ils n'étaient plus des agents à sermenter et je pense aussi que le modernisme a mis quelques autres outils de contrôle et d'audit pour qu'on puisse encadrer d'une autre façon. Mais il y avait quand même quelques bruits galeuses qui ont fait des dégâts. – Absolument. – Donc, qui ont fait des dégâts. Sur la question de la spoliation des colis, aujourd'hui, nous l'avons travaillé de cette façon. Quand vous avez des colis qui arrivent de l'international à l'aéroport d'Abidjan, le petit fonctionnaire ou le travailleur de la poste part du bureau de la poste de l'aéroport à 16h. C'était les horaires. Et donc, il n'a pas triché, il n'a pas failli. Il part à 16h. Or… – Donc, il n'a plus de contrôle sur le colis qui arrive ? – Il n'a plus de contrôle parce qu'à un moment donné, les avions qui arrivent avec les colis sont des avions qui arrivent très tard. Je ne jette pas le discrédit sur des structures établies. Mais quand on revient, quand on retrouve les sacs et les paquets dédiés à la poste qui sont ouverts ou bien par quelqu'un d'autre ou bien par l'agent qui arrive le premier, on a un gros problème de responsabilité. Donc, le centre de transit aérien qui est à l'aéroport d'Abidjan a été remodélé depuis plus de 4 ans ou désormais, nous avons des véhicules avec gyrophares qui vont sur le terrain. – Ne nous pressons pas, Dégé, ne nous pressons pas. – Non, si vous ne comprenez pas cette partie, vous ne pourrez pas vous projeter et juger les points qu'on va aborder en termes d'économie. – On va y arriver, Dégé. On va parler du e-commerce et de toutes les nouveautés que vous avez apportées. Vous avez reconnu enfin qu'il y avait quand même des perditions de certains mandats. – Non, le problème, la question m'obligeait donc à parler plutôt des avantages que nous avons connu à l'époque quand nous utilisions les services postaux. il y a déjà la confiance. – Oui, évidemment, il y a eu quelques fois. Sinon, pour le reste, croyez-moi, nous étions même très promptes à lire pour le compte de nos camarades de l'ICN et autres. Eh bien, tous ceux qui recevaient leurs lettres, on jetait, les gens prenaient, ils criaient, j'ai reçu un courrier. Bon, c'était la bonne idée. – Nous allons passer à la deuxième partie de notre émission, les challenges de la poste face au numérique. On aura le temps de développer toutes les nouvelles stratégies et tout ce que la poste est en train de mener comme nouveau combat. Alors, autrefois, utiliser, on va recevoir un peu l'avis des populations. La poste était utilisée à grande échelle par la majorité des populations, mais aujourd'hui, elle connaît quand même un ralentissement. Quel est le regard des populations vis-à-vis de l'opérateur national ? Nos reporters Noamin Koussan et Ahmed Traoré nous font le point. À vrai dire, la poste, ça fait un bon moment que je l'utilisais. En postant les lettres, je n'utilise plus la poste, ce n'est plus mon quotidien. Avec la technologie qui est avancée, on est dans les histoires d'Internet et autres, donc la poste paraît vraiment caduque maintenant. Si elle se met à la hauteur de la technologie, ça nous faciliterait la tâche. mais si c'est encore pour les histoires de poster des lettres, envoyer de l'argent, c'est un peu vieillissant. Donc, notre souhait, c'est vrai qu'ils honorent un peu. J'avais une boîte postale, mais je l'ai abandonnée. La poste a bel et bien sa place, à condition qu'elle s'adapte à l'évolution technologique. À un moment donné, la poste avait un projet de se connecter avec l'administration dans le cadre de la rédaction et de l'établissement des actes administratifs. si elle peut continuer dans cette dynamique, elle pourra bien s'adapter à l'évolution du monde actuel. Pour moi, la poste, vraiment, je vois plus son utilité. Le digital a pris la place de tout ce que nous savons. Je n'utilise pas la poste parce qu'il y a d'autres services qui proposent le même service. La poste a sa place, mais il faudrait que la poste se mette à jour avec les nouvelles technologies pour transférer de l'argent tel que d'autres le font. ou envoyer des colis tel que d'autres structures internationales le font. Auparavant, on utilisait la poste, mais maintenant, non. Au jour d'aujourd'hui, c'est les mails parce que c'est plus rapide et tout. Parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, là, c'est du chap-chap comme on a l'habitude de le dire. En ce moment, je n'ai pas de boîte postale. On avait une boîte postale au plateau, mais à longtemps, on a supposé que ça a été interrompu depuis qu'il y a longtemps, on n'a pas d'habitude. Au niveau même, déjà, des banques, ils continuent d'envoyer les messages. C'est vrai qu'ils envoient les messages par SMS, on reçoit, mais déjà avec la poste, tu as plus de détails concernant ton compte et tout ça. Ça continue. Ça fait un beau temps que j'ai arrêté d'utiliser la poste parce qu'il y a d'autres outils de communication qui sont développés. On s'est orienté vers ces outils-là parce que c'est beaucoup plus facile que les contraintes de la poste. Si on me propose des services qui me vont, il n'y a pas de souci. Tranquille, je reviens parce que c'est un service public et puis c'est plus sûr. On est vraiment plus sûr que nos courriers vont aboutir. Il y a moins de risques qu'avec les nouvelles possibilités qu'on a aujourd'hui. La poste a encore sa place si la poste accepte de se mettre au goût du jour. Alors, l'avis des populations, c'est un échantillonnage, c'est tranché. Il y en a qui disent que non, on n'a plus besoin. Il y en a qui disent qu'il faut qu'elle existe tout en se transformant. Et monsieur le directeur général, vous affirmez partout où l'occasion vous est donnée que l'avènement des TIC, plutôt qu'être un désavantage et plutôt vous sera très favorable. Pourtant, en 2018, la poste, et ça a été pris sur le site de la RTCI qui date du 18 février 2020, en 2018, la poste avait 22% de marché quand l'un des opérateurs privés en a 47%. Avant de revenir sur la question de part des marchés, je pense qu'il est important de partager déjà l'information culturelle qui est la plus répandue parce que quand on parle de la poste, tout le monde est agrippé à j'envoie des SMS, j'envoie des e-mails et c'est rapide. Mais ce n'est pas ça le principal de la vie d'un citoyen. Et quand la poste doit se positionner comme le lien social des populations et du gouvernement et même avec les entreprises, ce n'est pas la communication, c'est seulement. Il faut faire en sorte que ce bel outil qui continue d'accompagner la vie des populations continue son rôle. Moi, je suis d'accord et vous savez très bien que les statistiques disent que les volumes de courriers sont en baisse mais il y a un nouveau volume qui est en puissance qui sont les volumes des colis et paquets. Donc, le rôle de la poste qui est l'acheminement des colis et paquets est en train d'être ressuscité par l'avènement du e-commerce et des colis et paquets. Là, nous sommes en 2018 quand même. Le e-commerce existe depuis longtemps. Vous avez 22% de parts de marché quand l'opérateur privé qui a quand même la plus grosse part, 47%. Moi, je vous invite à regarder vos statistiques parce que le e-commerce – Enfin, nous l'avons pris sur le site de la RTC il y a 18 février 2020. – Les chiffres qui sont là sont des chiffres de dispatching de courrier. Alors, quand dans le même pays on autorise des opérateurs privés qui ont certainement un peu plus d'agilité et un peu plus de flexibilité à faire des activités dédiées à la poste, bon, qui a tué qui ? Ma responsabilité, c'est de faire ce que j'ai à faire avec les moyens dont je dispose. Donc, je suis bien conscient que c'était des portions d'activités qui étaient dévolues à la poste, mais qui régule ? Qui organise ? Qui est le propriétaire de la poste ? – Malheureusement, ils ne sont pas là ? – Non, mais avant que cette entité existe, il y a bien un propriétaire de la poste. Le propriétaire de la poste, c'est l'actionnaire unique. Donc, il regarde et qui dit voici la route, voici la lettre de politique sectorielle, j'ai besoin que mes citoyens bénéficient de services. Donc, quand on dit j'envoie des messages et j'envoie des e-mails, mais celui qui a goït à Fla, ce n'est pas seulement des messages, il a besoin de ne pas être complexé. – Mais est-ce que la population soit informée de vos nouveaux services, de l'éventail de ce que vous proposez aujourd'hui ? – Mais justement, la force qu'on a, c'est celle-là qu'on prend pour aller faire le palable. Donc, je le dis à l'ivoirienne pour qu'on comprenne qu'avec toute la bonne volonté, avec toute l'énergie que nous avons, nous faisons avec les moyens de bord. – Très bien. Alors, M. le Président, le directeur général de la poste semble dire qu'en même temps, on souhaite que la poste soit garde-pavé haut et en même temps, on permet à certains opérateurs, il l'a dit, qui sont plus agiles, d'avoir des parts de marché. Comment est-ce que vous interprétez cela ? – Bon, je pense personnellement que M. le directeur général, eu égard à sa position au plan administratif, s'abstient de poser le problème comme il se doit. – Quel est le problème ? – En tant que leader du mouvement consommateur national, nous le disons de façon claire. Et à peine ainsi, il ne l'a pas dit lui-même. L'État lui-même, permettez-moi l'expression, est l'assassin de la poste du Côte d'Ivoire. – C'est trop fort. – Et pourtant, c'est la réalité. – Le Côte d'Ivoire peut être l'assassin de la poste. – Madame, vous pouvez ne pas concevoir, mais c'est ça la réalité. – Explication, Sylvie. – Je vais vous donner un exemple. Qui a engagé la poste à faire cette réforme ? C'est bien l'État. Qui a adopté la réforme de la poste qui prévoyait justement le redressement juridique de la structure, y compris le redressement institutionnel ? C'est bien l'État. Mais quand vous regardez le fonctionnement de l'administration ivoirienne, quels sont les services de l'administration, y compris des départements ministériels ? Quand vous prenez un département ministériel comme celui des affaires étrangères, vous savez que c'est un département ministériel qui utilise beaucoup les services, justement, des transferts de documents administratifs, est-ce que c'est confié à la poste ? – Vous avez les preuves que ce n'est pas confié. – Vous parlez à Marius Comoué. – Oui, je sais très bien. – Nous sommes acteurs. – Donc vous affirmez sur ce plateau que le courrier du ministère des Affaires étrangères n'est pas confié à la poste de Côte d'Ivoire. – Non, non, du tout. – Est-ce que vous avez essayé de réclamer ? – Non, mais il ne faut pas fuir. Ici, on n'est même pas dans des questions extraordinaires pour aller sur la Lune. – Oui, mais en même temps… – Nous faisons tous avec des opérateurs privés le rang en dessous de la soute des gros avions qui partent avec les prix à l'international. Donc je ne vois pas quelque chose d'extraordinaire qui est fait. Maintenant, s'il est vrai que la poste n'a pas été au rendez-vous de la qualité qu'on a donnée à XYZ, il faut qu'on regarde qu'est-ce que la poste est en train de faire pour rattraper. – Non, mais avant de regarder, on comprend bien, il faut bien qu'on comprenne et que les spectateurs, selon ce que vous dites, puissent savoir que l'État de Côte d'Ivoire met la poste et les opérateurs privés sur la même ligne de départ et sur le man-go. – Ce qui n'est pas normal. – Alors, je pense qu'effectivement, sur la question à la réalité, c'est qu'une fois que l'État décide donc de concéder quelquefois un certain nombre de portions et il faut comprendre que la poste, c'est un outil stratégique et on l'a dit depuis le début, c'est que c'est le bras de l'État qui permet donc de toucher des citoyens et d'un point de vue politique, d'un point de vue social et d'un point de vue fonds de l'administratif, c'est réellement qu'il y a du stratégique et le stratégique à un certain moment donc l'État a le droit de le garder. L'État peut concéder par exemple 20% d'un certain nombre de services, on peut le prendre comme ça et 80% réellement par exemple pour la poste parce que c'est un outil stratégique parce que non seulement on a restructuré une entreprise qui elle aujourd'hui donc a obligation des résultats financiers aussi, ça ne vaut pas je veux dire se le cacher parce qu'à la réalité c'est qu'une fois que vous concédez ou alors que vous donnez à des privés qu'est-ce qui se passe c'est que l'entreprise là où vous injectez de l'argent c'est que vous n'êtes pas capable d'avoir tout ce investissement parce que à la réalité qu'est-ce que vous avez fait vous avez privilégié le privé dans une activité qui est hautement stratégique et qui on va dire réellement donc place l'État et l'administration On ne devrait donc pas être surpris de ces chiffres-là et on ne sera pas surpris que ces chiffres-là ne bougent pas Mais avant tout ça il ne faut pas qu'on soit dans la philosophie les opérateurs postaux et nous sommes en rendez-vous ici à Abidjan sur les 192 pays aller faire la liste des postes qui ont réussi leur transformation le premier donneur d'ordre c'est l'État donc avant de nous demander de faire des choses extraordinaires le premier business doit être donné par l'État donc on se bat on va au front on va au front on apporte des offres mais il ne faut pas tuer son soldat parce que en Côte d'Ivoire il n'y a pas deux opérateurs désignés il y a un seul opérateur désigné en charge du service postal universel c'est la poste et il faut lui donner les moyens d'opérer maintenant quand vous avez d'autres acteurs ils existent bien dans d'autres territoires dans d'autres pays c'est la poste qui doit leur donner la force de pouvoir continuer l'activité en ce moment là on fait de la poste le premier outil central de logistique dans un pays c'est pour ça que l'UPU avant de venir à Abidjan a choisi la poste de Côte d'Ivoire comme le hub du e-commerce de la logistique de la sous-région CDAO je pense que des capitales africaines au sein de la CDAO avaient certainement quelques prérequis et du potentiel mais au nom de la vision qui a été lancée de faire de la poste la maison du citoyen et le coursier de l'État c'était trop intéressant pour l'UPU de dire voici une destination qui a la vision il faut l'accompagner pendant ce temps pendant ce temps on revient il se raconte que certaines compagnies de transport toujours pour parler de vos challenges certaines compagnies de transport font maintenant du courrier autorisé peut-être par la régulation est-ce vrai ? y compris du transfert d'argent alors est-ce vrai ? je peux confirmer que justement il y a cette activité qui est opérée mais quand je lis les textes je pense que il y a quelque chose à corriger ou il y a quelque chose à ajuster là-bas je préfère m'arrêter là et de dire que quand on a un opérateur postal comme celui la poste de Côte d'Ivoire on a aussi des opérateurs qui au nom de ce que la nature à horreur du vide sont nés il faut donc mettre en place un dispositif de régulation donc on ne chasse pas ceux qui sont là mais on l'organise pour que chacun ait sa part du biftec Président Marius Komoui alors on pourrait comprendre tristement qu'il y aurait des choses à faire et à corriger au niveau de l'État mais c'est bien évident si toutefois si toutefois on part vers on veut restiturer en même temps par derrière on fait des choses qui n'arrangerait pas l'entité postale nationale nous sommes une organisation qui portons des critiques de l'action gouvernementale dans le bon sens bien entendu parce que chaque citoyen où qu'il se trouve et quoi qu'il fasse devrait pouvoir apporter sa modeste contribution pour le développement du pays les organisations de la société civile n'ont pas d'autre rôle que d'être des yeux et des oreilles surtout des bouches des critiques qui portent la parole qui portent la voix quand vous regardez l'État qui investit 28 milliards dans un plan de redressement d'une de ses structures comme la poste de Côte d'Ivoire en vue de l'avoir sorti la tête de l'eau 28 milliards ça peut construire pas mal de choses vous suivez mon regard en termes d'amélioration des conditions la volonté existe mais il faut poursuivre justement et ça c'est une volonté politique par rapport aux opérateurs privés est-ce qu'il faut favoriser l'entité nationale lui donner des parts de marché qui ne seraient pas touchées par les opérateurs privés pour nous la concurrence est d'importance il n'en demeure pas moins de rappeler que la souveraineté d'un État reste de mise il y a certains secteurs pourquoi nous continuons avec l'État à garder une parcelle importante dans le domaine du transport par exemple des Abidjanais en confiant justement la circulation de ces populations à un opérateur de l'État qui a l'exclusivité en la matière on devrait faire pareil au point même que cet opérateur n'a jamais construit de route mais on demande au contribuable grâce à qui les impôts et les taxes servent à construire ces routes de ne même pas emprunter certaines voies de cet opérateur l'État devrait favoriser la procession mais bien entendu ça s'impose l'État doit privilégier d'abord son propre outil de transfert par exemple de courrier et autres que de confier comment vous pouvez sur un plateau de télévision d'une chaîne nationale comme la nôtre au moment où tous les postiers se retrouvent en Côte d'Ivoire qu'on dise dans notre pays un opérateur privé un détenteur de l'exclusivité presque puisqu'il détient 45% 47% de parts de marché comparativement à l'outil même de l'État c'est une honte pour nous et le dit ça peut être contre l'État le dit c'est d'attirer l'attention de nos gouvernants sur l'usage de nos impôts et de nos taxes on ne peut pas investir 28 milliards là où on n'a pas de bonnes universités là où on n'a pas accès à l'eau dans certains villages là où on ne peut pas le faire il ne faut pas comparer les choses je n'ai pas dit que les universités ne se font pas j'ai dit on n'a pas de bonnes universités on n'a pas l'eau courante dans certains de nos villages on n'a pas l'électricité 28 milliards c'est important quand on investit ces 28 milliards il faut donner les outils nécessaires à la structure de l'État parce que ce que les autres font nos cadres ivoiriens qui travaillent à la poste peuvent bien le faire ce n'est pas de la magie on a fait tous les mêmes écoles avec tous ceux qui justement viennent pour s'implanter au niveau national et font ce service si nous donnons la force à nos cadres ivoiriens ils feront ce travail c'est ce que nous disons et donc nous interpellons nos gouvernants sur la nécessité d'avoir cette volonté politique de donner les outils nécessaires en accordant sur un certain par exemple le transfert des courriers administratifs mais qu'on confie ça totalement à la structure ça coûte quoi ? le secteur privé moi je dirige une organisation qui n'est pas une structure de l'État je peux faire appel à une structure privée si je le veux mais les courriers administratifs ça devrait être la prérogative justement de l'outil par excellence de l'État qui n'est autre que la poste de Côte d'Ivoire je voulais apporter un petit je pense que M. Marius est très bien informé des éléments pour ce qui concerne la poste il y avait un plan de relance qui avait été écrit et qui avait été chiffré à 28 milliards parce que si les Ivoiriens vous écoutent ils vont dire qu'il a déjà reçu 28 milliards et puis il n'a pas bien c'était plutôt un plan de redressement donc nous l'attendons pour qu'on puisse soutenir essentiellement d'abandon des dettes de l'État c'était ça des dettes fiscales c'était pas l'argent qu'on leur a remis on vient de le dire c'est un instrument de souveraineté à un certain moment ah oui absolument c'est un instrument de souveraineté et je pense que réellement quand il y a des investissements c'est réellement donc il faut durer tout ce investissement mais aujourd'hui si vous voulez le vrai souci qu'on a c'est que d'un côté on a on va dire dépouillé la poste au final donc le privé a pris le défi pour habiller les opérateurs privés alors pas forcément mais c'est-à-dire qu'on a déshabillé et quelquefois c'est difficile donc de les habiller mais alors qu'il faut créer juste un écosystème on a déshabillé la poste pour habiller les opérateurs privés ou alors pour leur donner plus d'opportunités par rapport donc à la poste c'est-à-dire plus d'opportunités vous avez par exemple si vous voulez aujourd'hui la poste n'a pas forcément je vais dire les moyens on fait des reproches à la poste disant que quelquefois elle n'est pas efficace c'est lent etc et tout ça mais vous pensez entreprise publique et pourquoi est-ce que la poste ne réussirait pas tout simplement il faut donner les moyens il faut également donc mettre en place des mécanismes qui permettent d'être efficace que ce soit au plan local ou au plan international comme on l'a dit à la réalité c'est vraiment le lien social moi quand j'ai besoin d'un extrait de naissance que je suis à Bidjan que je suis né à Boaké j'ai pas envie d'aller confier donc mon extrait la copie à un privé qui se trouve dans une gare et qui quelquefois va me mettre deux ou trois jours et quelquefois c'est hypothétique la poste aujourd'hui pour moi c'est que reste non seulement une entreprise de confiance et crédible qui a déjà dans le passé prouvé quelle est la capacité donc de pouvoir faire face à un certain nombre de choses elle est tiers de confiance tiers de confiance donc il faut lui donner les moyens tout simplement pour qu'elle puisse assurer de façon on va dire sincère et franche donc le rôle justement qui lui est dévolu parlons de moyens vous avez eu quand même les moyens pour pouvoir apporter des changements notables vis-à-vis du digital vous avez eu à élaborer un plan social des employés ont été poussés vers la porte de sortie c'était nécessaire pour gagner le combat du numérique avant de déployer toute la stratégie du e-commerce du transfert d'argent non je pense qu'il faut rester très calme parce que je disais tout à l'heure que je suis très admiratif des Ivoiriens on a quelques portions d'informations est-ce que vous communiquez aussi monsieur le directeur général tout à l'heure oui mais ici à la RTI il faut payer même si mon ami monsieur le directeur général peut me faire une action là vous n'avez rien payé pour être sur ce plateau vous savez c'est ça le vrai problème vous êtes combattu de partout alors on n'est pas combattu il faut se poser et il faut aller doucement vous savez vous parlez il faut communiquer mais les populations que je dois aller chercher sont des populations qui en même temps sont très sophistiquées mais qui sont très exigeantes donc je dois faire de la communication masse média je dois faire de la communication grand public je n'ai pas les moyens et comme je disais pour rigoler je fais mon palable avec les moyens que j'ai pour parler à l'ivoirienne donc je disais tout à l'heure que vous avez eu les moyens et vous avez commencé la transformation vous avez poussé les gens à la sortie c'était un plan global la poste avait une maladie globale et on a commencé à soigner la poste mais vous avez soigné la cheville et puis vous demandez à la poste de se lever et de commencer à courir c'est à dire vous avez soigné la cheville non c'est un discours imagé pour dire que la poste a une maladie toute entière donc de la tête au pied elle est malade donc il faut soigner entièrement si vous commencez un bout de restructuration de la poste et vous n'attaquez pas les autres bouts mais vous ne pouvez pas avoir donc l'action donc ce plan social faisait partie mais ça faisait partie il y avait déjà une population qui était fort vieillissante qu'il fallait faire sortir en anticipation et ramener une population plus jeune pour commencer ce qu'on appelle le change management et lancer la nouvelle vision de la poste donc passer d'une administration postale vers une société de logistique et d'électronique parce que ça s'impose mais quand vous commencez ce bout que vous n'êtes pas allé vous n'êtes pas allé à la fin mais vous ne pouvez pas avoir une poste qui s'est rélevée donc on colmate et on continue d'avancer pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'à la fin de votre plan mais c'est l'action de vous dire ici qu'on a fait selon ce qu'on avait comme moyen donc accepter que je parle aussi de façon très élégante qui si vous voulez faire de la poste donc cet outil de prestation de services aux citoyens donc vous avez trois grands piliers le premier pilier c'est son réseau commercial les clients étaient invités à venir en agence donc il faut retransformer les agences pour que ce soit un point de prestation aux citoyens ça demande déjà de rafraîchir les bâtiments et les bureaux de poste parce que le capital confiance déjà commence là le bureau qui est défraîchi et qui est un peu vieillot ça ne donne pas l'envie à quelqu'un d'y aller on parlait de la jeunesse tout à l'heure mais la poste n'a aucune histoire avec la jeune génération aujourd'hui en Côte d'Ivoire parce qu'au moment où elle était prospère et florissante les jeunes ne la connaissaient pas donc aujourd'hui il faut amener quelque chose qui peut leur permettre d'être en phase avec elle tout le 21 mai l'ouverture de la poste future donc deuxième élément c'est que il faut avoir une infrastructures technologiques toutes ces belles idées que vous citez la poste n'est pas une start-up en revanche en Côte d'Ivoire nous avons un écosystème du digital des jeunes qui ont développé des applications qui peuvent nous aider parce que ce n'est pas notre métier donc la bonne combinaison c'est de prendre ces outils et ces applicatifs pour que nous puissions accélérer la transformation de la porte donc il parlait d'écosystème tout à l'heure mais construisons-le ensemble donc il ne faut pas qu'on tue le soldat et on lui demande en même temps de se relancer l'administration ivoirienne n'utilise pas la poste de Côte d'Ivoire comme son courrier nous sommes dans la démarche mais c'est le lieu de dire que c'est quand même fastidieux de savoir qu'on donne les paquets de plis administratifs à des privés pour l'acheminement alors que le soldat désigné officiellement pour opérer cette activité est en train de croupir c'est assez bizarre directeur général vous l'avez vous l'avez bien compris oui c'est assez bizarre parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on constate que le processus continue l'entité nationale est en train de mourir est-ce que vous réagissez enfin quand je dis réagissez est-ce que vous êtes monté au créneau pour dire à l'État attention la stratégie employée n'est pas faite pour nous aider c'est cela c'est le rôle de tout le monde le plaidoyer c'est vous le directeur général c'est vous qui portez c'est vous qui portez donc vous avez bien compris mon message le plaidoyer est en train de payer la preuve nous en parlons franco sur ce plateau donc on est dans le processus mais je dis quand vous regardez on a fini de dire l'État a tué la poste mais les Ivoiriens eux-mêmes quand vous partez à Divo pour citer une ville comme celle-ci tous les enseignants de Divo sont sous couvert de la boîte postale BP51 Divo tous les enseignants l'administration IEP de Divo paye 50 000 par an la boîte postale donc la poste utilise toute son infrastructure pour traiter la volumétrie de courrier qui va sur cette boîte postale mais vous me demandez de faire du chiffre et de relancer la poste pendant que tous les Ivoiriens sont sous couvert on veut nous faire croire que les Ivoiriens n'utilisent plus la boîte postale parce qu'ils envoient des e-mails mais quand ils sont confrontés à des concours à l'administration à des problèmes administratifs des dossiers mais ils trichent en mettant une adresse postale parce que ça devient quelque chose d'idée est-ce que vous interpellez est-ce que vous interpellez monsieur directeur général est-ce que vous l'accusation est facile on pourrait vous demander qu'est-ce que vous avez fait le président des consommateurs est là est-ce qu'une fois vous avez été associé à une séance de travail disant sensibiliser vos consommateurs parce que justement tous les Ivoiriens se restent sous couvert ce n'est pas normal ce n'est pas la meilleure façon est-ce que vous avez une boîte postale je pense que c'est celle de mon père donc vous voyez ça commence par là madame utilise la boîte postale de son père on a perdu l'habitude il n'y a pas qu'elle seule il n'y a pas qu'elle seule on a perdu l'habitude moi-même qui détient une boîte postale est-ce que nous avons été sensibilisés à avoir des boîtes postales et ça je suis d'accord avec vous moi-même qui détient une boîte postale je prête ma boîte postale à presque tous les membres donc si on a réduit la poste à la boîte postale donc je concède je concède avant nous je concède qu'au-delà il faudrait changer donc vous attendez la sensibilisation pour savoir que un citoyen est normal doit disposer d'une adresse mais vous êtes vous êtes très à l'aide quand on vous dit madame le dossier doit être acheminé à une adresse il faut que vous nous communiquez une adresse postale pour qu'on vous l'envoie c'est là où vous réalisez qu'il faut mettre l'adresse postale dès sa prise de fonction nous avons eu des séances de travail longuement donc c'est vous qui n'avez pas répercuté l'information ah non pas du tout il n'y avait pas répercuté une information c'était plutôt sur les questions liées justement à ce que c'est nous qui avons sollicité la rencontre dès lors que nous avons constaté que sur le marché des transferts donc de colis et autres il y avait de nouveaux opérateurs on cherchait donc à comprendre et comme l'opérateur qui régule le secteur nous nous n'a en tout cas en ce qui me concerne le conseil national des organisations de consommateurs que je dirige n'a jamais été associé par l'opérateur en charge de la régulation du secteur même quand j'étais membre du conseil d'administration de l'administration après 20 000 moult relance nous n'avions pas été associés par l'ancien directeur général qui naturellement et pour nous de façon logique a été d'ailleurs suspendu de ses fonctions bon il faut aller il faut aujourd'hui non c'est un commentaire pour vous écoutez les Ivoiriens et nos décideurs répondant allons sur vous je peux vous rassurer que nos décideurs sont désormais habitués à notre franc-parler nous sommes la société civile nous portons les problèmes et nous apprécions votre franc-parler c'est pour cela que vous êtes là et donc soyez rassurés nous jouerons le rôle que nous avons à jouer si d'ordinaire l'État décide donc de redynamiser véritablement sa structure pour revenir à ce que vous disiez vous n'avez jamais été associé à une séance avec la RTCI au grand jamais mais vous avez sollicité une séance avec le directeur général présent ici qui nous a largement édifié sur le secteur et après lui nous avons également discuté à l'époque avec M. André Apéter qui assurait qui était le directeur du cabinet du ministre Bruno Labagné au moment ce dernier était le ministre des TICI Lansigne Ouattara vous êtes un spécialiste d'éthique est-ce qu'une fois vous avez été sensibilisé par que ce soit par la Fédération des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire ou la Poste elle-même par le Conseil national des organisations des consommateurs excusez-moi est-ce que vous avez déjà été une fois sensibilisé pour dire vous avez une large portion de présence sur le digital voici les nouveaux messages qu'il faut donner aux citoyens pour que nous autres voilà nous puissions avoir de nouvelles boîtes postales et savoir un peu tous les services que donne la Poste aujourd'hui alors tout à fait je pense que madame va biaiser le débat non non elle va biaiser le débat je n'ai pas biaiser le débat permettez-vous répondre à la question non mais vous avez des Ivoiriens qui sont à 600 km de Abidjan qui ont besoin d'avoir des informations mesurées je fais cette incursion parce que il faut que ce soit très clair vous me dites tout à l'heure que vous avez utilisé la boîte postale de papa est-ce que vous avez eu de l'éducation spéciale ah mais bien sûr pour que non enfin le débat va pas tout autour de moi personnellement pour que vous mettez la boîte postale du père vous avez conscience que si vous ne mettez pas la boîte postale le dossier ou l'opération ne va pas aller à bout donc il n'y a pas une action spéciale monsieur le directeur général monsieur le directeur général permettez que je dirige le débat je disais j'étais 10 ans et je garde la parole pour me faire comprendre qu'à l'époque nos parents nous montraient l'importance absolument de l'entité postale parce qu'il fallait aller à la poste et souvent même les courriers étaient récupérés par les enfants pour nous habituer donc les parents étaient l'interface qui nous communiquait sur le besoin donc c'était pas la poste qui faisait l'éducation mais parce que la poste a travaillé auparavant sous le président au fouet de Boigny la poste a fait son travail est-ce qu'aujourd'hui pour revenir à ce que je disais avant d'avoir été interrompu par le directeur général est-ce qu'aujourd'hui parce que le débat il est intéressant est-ce qu'aujourd'hui vous en tant que personnage assez assez colossal d'éthique en Côte d'Ivoire est-ce que vous avez une fois eu à entendre un nouveau débat un nouveau discours voilà ce qu'il faut dire aux populations nous pouvons faire ceci nous pouvons faire cela sortir des boîtes postales à 15 sous une seule boîte postale sous couvert comme il le dit est-ce que ce discours là vous l'avez entendu ce discours on l'a entendu il faut dire que je pense qu'aujourd'hui il y a une vraie vision donc au niveau de la poste nous on a suivi depuis près de 10 ans donc l'ensemble des activités postales et l'ensemble des activités donc des télécommunications pendant qu'on faisait des réformes donc des télécommunications parce qu'il faut savoir que le code date de 1976 donc c'est-à-dire c'est après en 2013 à la réalité qu'on a eu un nouveau code vous voyez et quand il y a eu le nouveau code il y a eu le plan donc de redressement et ce plan de redressement je pense qu'il était assez clair aujourd'hui je veux dire la poste est en train de renaître quoi qu'on dise nous on le suit un peu avec des nouveaux services avec la digitalisation qui quelquefois est en train de s'accroître parce qu'il faut savoir que l'UPU donc on va dire la rencontre vous avez vu le thème c'est sur la digitalisation ça veut dire que dans l'ensemble du monde entier on est en train de chercher on dit le bon business model on est en train de chercher donc les bonnes solutions et ça c'est abidant et mais déjà la Côte d'Ivoire je pense qu'avec la vision donc du directeur général que nous avons suivi effectivement je pense qu'il a même de fois décrié le fait qu'on utilise quelquefois je veux dire les mêmes boîtes postales et quelquefois les Ivoiriens eux-mêmes ou alors ceux pour qui réellement donc la poste se bat je pense qu'ils ne prennent pas conscience tout simplement parce que c'est qu'à la réalité on ne sait pas ce que c'est comme outil stratégique que représente la poste aujourd'hui comme il a été dit jeudi même fois sur ce plateau mais imaginez-vous que le courrier stratégique de l'État tous les préfets et sous-préfets qui doivent envoyer quelquefois soit quelquefois de la correspondance soit au ministère du tutelle soit au responsable etc. mais qui fait réellement donc aujourd'hui toute la jonction si ce n'est pas la poste qui est réellement donc un outil de confiance un outil stratégique réellement pour l'État donc à la réalité c'est si vous voulez c'est je crois non seulement l'État et quelquefois les régulateurs mais aussi les citoyens qui quelquefois ne comprennent pas le rôle de la poste pas parce que il faudra donc l'expliquer pas parce que ce n'est pas expliqué mais tout simplement parce qu'aujourd'hui si vous voulez les gens sont ils sont sur d'autres choses c'est-à-dire que les gens ont peut-être d'autres priorités il faut savoir il faut savoir que la poste est passé par plusieurs chemins moi quand je regarde cette entreprise qui on va dire dans les années 90 jusqu'à pratiquement fin 90 avec quand même un peu de prospérité mais il ne faut pas oublier que la poste a changé de statut au fil des années et là on lui a enlevé quoi une partie réellement on va dire du pôle peut-être qui pourrait créer de la croissance c'est bel et bien tout ce qui était épargne etc. et tout ça et qui est devenu donc après CECP donc quand vous enlevez réellement quand vous faites une sorte de restructuration parce que j'ai lu justement quelque part que quand cette restructuration on a divisé l'entreprise en deux à un certain moment donc les activités donc postales et l'ensemble de l'activité on va dire de l'activité économique et financière mais qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'après il y a eu un décret pour remettre ensemble mais il n'y a jamais eu de décret donc la poste a hésité par elle-même sans éventuellement donc avoir quelquefois on va dire une sorte de pôle de croissance qui pourrait soutenir donc l'activité et pouvoir devenir un vrai pôle de croissance et pendant ce temps aussi c'est que l'État à la réalité il n'a pas soutenu donc en réalité le plan stratégique qui a été mis en place qui a été pensé et réfléchi était bel et bien donc pour relancer après il faut que l'État réellement joue son rôle de dire nous aujourd'hui voici une entreprise qui est stratégique pour nous voici une entreprise qui peut donc créer on va dire qui est un pôle de croissance qui peut créer de la valeur je veux dire non seulement pour les jeunes c'est de l'emploi etc la poste a 197 auprès de 200 bureaux de poste mais imaginez-vous que ces deux employés ne serait-ce que je veux dire pas centre mais sans oublier que réellement donc vous avez toute la logistique donc qui va avec vous faites de la poste une puissante entreprise qui on va dire au centre qui est transverse de toutes les activités économiques et ça si ce n'est pas fait on va beau communiquer on va on va dire échanger sur quelquefois des plans de redressement on va beau expliquer c'est que les gens je veux dire ne vont pas forcément s'engager imaginez-vous aujourd'hui que quand on veut passer un concours et quand on met l'adresse à la réalité l'adresse donc du père mais si vous dites que ce dossier n'est pas valable parce que ce n'est pas une adresse donc personnelle quelquefois vous êtes soit fonctionnaire soit vous êtes dans le privé si ce n'est pas une adresse personnelle ce dossier n'est pas validé mais qu'est-ce que tout le monde va faire ? aller donc chercher donc une boîte postale et tant que ça c'est pas fait et tant que l'État ne décide pas qu'il y a un certain nombre d'obligations éventuellement donc vis-à-vis je veux dire de la poste parce que c'est une question d'identité c'est une question de sécurité souvent les questions donc d'identité les questions on va dire d'adressage les questions d'identité les personnes c'est lié donc à la sécurité donc c'est normal aujourd'hui où est-ce qu'on trouve les citoyens ils ne voient rien parce qu'il n'y a pas d'adressage justement par rapport de l'adressage il y a quand même quelque chose à expliquer nos factures que ce soit d'eau et d'électricité nous sont envoyées directement à la maison mais au-delà même des factures au-delà des factures en tout cas dès que le citoyen a besoin d'avoir une information que ce soit physique ou délivrant en papier on reçoit chez nous on le glisse sous votre porte pourquoi est-ce qu'on pour récupérer le courrier pour ceux qui ont des boîtes postales là-bas monsieur le directeur est-ce que cela fait partie de votre challenge en ce moment c'est l'adressage des rues vous aviez commencé à travailler sur ce projet-là qu'est-il devenu ? c'est le principe de l'effet de la poule lequel vient en premier on est en Côte d'Ivoire dans un pays où l'adressage des rues et des quartiers n'existe pas pratiquement donc on a eu des portions des projets qui se sont arrêtés ça et là on demande à la poste de se relancer dans un monde relativement digitalisé avec une population plus importante qui est une jeunesse qui n'a aucune histoire avec la poste donc il faut distribuer à domicile donc est-ce qu'on attend de finir le projet d'adressage des rues et des quartiers pour que la poste s'embarque ou bien la poste doit s'embarquer avant que ça vienne donc le juste milieu nous on a lancé une opération de distribution à domicile après il faut être très 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 factuel mon outil de production ou les capacités opérationnelles de la poste aujourd'hui ne me permettent pas d'aller plus loin dans cette ambition pourquoi ? mais je ne suis pas capable d'aller plus loin parce que ça demande des motos des fourgons des véhicules quand vous regardez des pays qui sont très avancés en matière postale il y a une volonté qui dit que la poste va être celui qui va accompagner les populations en matière des services financiers va être celle qui va apporter les services aux concitoyens en termes de colis et paquets elle va être le prestataire des autres acteurs de e-commerce donc on l'a rendu très forte et aujourd'hui c'est des postes qui sont des fleurons nous sommes ensemble en ce moment à l'hôtel Ivoire pour discuter des choses mais bénéficier des best practices donc en Côte d'Ivoire c'est ça il faut qu'on soit capable à un moment donné de regarder comment il a dit tout à l'heure on peut construire un écosystème parce que la poste encore une fois n'est pas concurrente des sociétés des digitales par exemple mais des sociétés des digitales ont développé des applications mais elles ont des belles solutions mais elles meurent avec parce qu'il n'y a pas un élément pour monétiser quand on a fini de peut-être faire la bonne alliance il faut qu'on ait un donneur d'ordre le premier donneur d'ordre dans l'environnement postal mondial c'est l'État aux États-Unis la poste est forte parce que c'est le premier point d'investigation de l'Amérique parce que le gouvernement américain ne correspond avec les citoyens que par voie courrier parce que le principe du cachet de la poste qui fait foi est resté en Côte d'Ivoire est-ce qu'on communique avec les citoyens par correspondance mais encore faut-il qu'ils aient une adresse nous avons dit qu'il faut qu'on mette l'attestation d'adresse donc si vous ouvrez une Léas documentaire il faut que vous justifiez d'une adresse les mêmes Ivoiriens qui savent que tel dossier ou telle opération est importante sont tous dessous couverts justement on avait déjà réglé ce problème non 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 c'est justement ce que je disais la poste a une maladie entière vous soignez le bras et puis vous lui demandez maintenant de se tenir je pense que c'est l'État qui doit vous soigner apparemment non mais à qui appartient la poste c'est l'État mais l'État c'est qui c'est vous et moi donc la poste appartient aux citoyens ivoiriens donc les citoyens ivoiriens doivent dire à la poste quand je suis un planteur à ferquer ces dougous j'ai besoin de fertilisants de poches d'engrais de produits phytosanitaires il faut que ça me trouve à ferquer la poste est capable de faire ça aujourd'hui mais l'outil de production est-ce que vous avez une société logistique pour pouvoir justement mais qu'est-ce que vous appelez une société logistique toute l'industrie technologique est là le métier maintenant il faut les appareils de production selon vous c'est l'État qui va donner l'actionnaire unique c'est l'État donc c'est vous et moi donc si vous-même vous ne faites pas confiance à votre soldat et que vous êtes dans une culture où vous n'avez pas compris que c'est la poste qui peut contribuer au développement socio-économique je vous prends un exemple nous maman aujourd'hui on finit de nous dire que des sociétés internationales font des transferts d'argent mais c'est vrai mais est-ce que le gouvernement ivoirien a une solution de transfert d'argent national le Togo le Bénin le Burkina à côté de nous ici chaque pays a sa solution de paiement électronique est-ce que toutes ces propositions ont été posées toutes ces propositions ont été posées elles ont été posées aux différents ministres qui sont passés par là parce que je pense que est-ce que toutes ces propositions ont été dites voilà ce qu'on peut faire vous avez répondu à ça elles ont été posées et vous avez dit mais pourquoi on ne prend pas la parole mais justement vous êtes un contributeur qui donnait la parole aujourd'hui pourquoi on en parle donc c'est une continuation des actions donc on n'est pas là vous êtes tout blanc et c'est la faute aux autres mais vous mais dans mon discours je vous ai dit que La Poste n'était pas au rendez-vous de la qualité et c'est pas joli mais en Côte d'Ivoire pour terminer la vieille société La Poste est la seule entité qui est capable d'offrir un portail électronique aux Ivoiriens pour commander des pièces administratives en ligne et payer avec tous les outils de paiement électronique et se faire livrer soit à domicile soit à une agence mais on me dira mais pourquoi vous ne communiquez pas mais la communication ça coûte de l'argent donc je communique selon les moyens de bord et je fais au mieux de mes possibilités et pour l'instant au mieux de vos possibilités ça ne vous donne pas assez de part de marché sur le segment et bien c'est le propriétaire qui est en train de perdre mais il faut qu'on continue de transpirer et de retrousser les manches et sur la question justement c'est que c'est vrai que peut-être la Poste a obligation des résultats financiers mais à un certain moment je pense qu'il faut qu'elle soit aussi que l'État comprenne que c'est le service public c'est pas juste aujourd'hui une entreprise à qui on a donné les moyens et donc il faut du résultat financier sur ce plateau c'est la faute qu'a l'État non pas faute qu'a l'État mais c'est jamais ce qu'on a dit oui oui je sais très bien si vous voulez c'est à la réalité c'est qu'on a vu d'abord la Poste l'État a une grosse part de responsabilité dans les problèmes que la Poste a eu mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'au fil des années et des évolutions et par rapport donc on va dire à un monde qui est plus globalisé etc. il y a plus d'échanges etc. et tout ça il faut que l'État aussi comprenne qu'à cet moment peut-être qu'il faut que l'État change son paradigme la perception qu'elle avait de la Poste en tant que distributeur de courrier etc. donc peut-être que c'est fini ou alors il y a d'autres activités qui viennent se greffer imaginez-vous c'est qu'au fil des années il y a des entreprises par exemple qui n'étaient pas peut-être dans on va dire dans le transfert d'agents dans la télévision etc. mais qui sont en train de le faire on parle aujourd'hui d'ubérisation c'est-à-dire que vous avez des entreprises qui n'étaient pas au départ dans des secteurs d'activité ou alors leur co-job et qui commence réellement à rentrer à la réalité dans les activités le co-job des autres qu'est-ce qu'il faut faire à partir de ce moment il faut protéger quelquefois ces entreprises également qui sont qui nous font des entreprises d'État il faut les protéger alors en perspective oui DG donc parlons de perspective oui en perspective qu'est-ce qu'il faut faire heureusement nous sommes en plein UPU et la Côte d'Ivoire a été choisie assurément que les décisions qui seront prises vont permettre de pouvoir même les tester ici avec l'opérateur national en termes de perspective on sait que vous avez développé des portails d'e-commerce de mobile de monnaie de tout ce qu'il faut au niveau du digital pour être proche des populations en termes de perspective parce qu'on ne va pas rester dans la victimisation il faut avancer non on ne l'a jamais dit vous savez oui en termes de perspective c'est ça c'est ça et nos populations nous regardent et justement le temps qu'on fait aux populations c'est notre trop grand intellectualisme parce qu'on veut expliquer les choses en connaisseur les gars qui sont à Boisflé à Koumfao ce n'est pas ce discours qu'ils attendent la communauté mondiale dit nos pays n'ont pas de réponse dans l'atteinte des objectifs du développement durable premier comment on lutte contre la pauvreté il faut développer des services financiers pour le plus grand nombre de la population finalement la communauté internationale dit si on utilise l'opérateur la poste on peut apporter des services financiers au plus grand nombre de la population maintenant une dose de digital à l'intérieur des solutions financières peut nous permettre d'arriver jusqu'à Sepinejo-Kaha ou Ayame donc voici un pilier important on n'a jamais dit qu'il faut fermer ceux qui nous concurrencent mais les populations veulent être au même pied d'égalité donc s'il vous plaît il faut qu'on fasse le job deuxième élément la Côte d'Ivoire est un grand pays et il faut réduire la fracture numérique pour réduire la fracture numérique il faut utiliser le réseau public pour apporter la chose digitale au plus grand nombre de la population la vie ne s'arrête pas à Abidjan et donc si je veux que jusqu'à Gouinple on puisse avoir la chose digitale le jeune qui est là-bas est la solution il faut utiliser le réseau le plus étendu de l'état de Côte d'Ivoire pour apporter la chose digitale réduire la fracture numérique troisième élément l'information aux citoyens et on en parlait la dernière fois quand on s'était rencontré monsieur Koumoué comment l'état apporte l'information aux citoyens ivoiriens quand on a fini de regarder les flashs après le journal et puis les quelques spots ça ne suffit pas parce que les postes qui sont arrivés à Abidjan sont devenus très forts parce que l'état utilise son réseau postal pour apporter l'information aux citoyens l'éducation financière l'éducation numérique l'éducation sociale chez nous le digital les réseaux sociaux sont en train de détourner l'éducation des jeunes et des populations mais qui est celui qui va donner le prospectus dans le village reculé parce que la poste ne peut pas fermer dans les localités parce que même si elle ne gagne pas l'argent là-bas elle a l'obligation de rester ouverte mais ce gap là comment on le comble l'état compte bien vous aider à faire ce que vous avez à faire l'état fait sa part c'est pour ça que nous propriétaires de la poste via l'état faisons notre part en multipliant aussi quelques éléments qui permettent à ce soldat de l'état de lancer la machine quand je regarde des amis postiers assis à côté de moi qui est la poste de Malaisie mais il dit que j'étais je m'étais écroulé et puis l'état a dit ok comment on peut accompagner pour que dans les localités à la rentrée on puisse acheminer des kits scolaires dans les localités transformer les bureaux de poste en petites librairies mais ça c'est une vision après ça demande de l'argent après ça demande les moyens Président 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 c'est un très beau discours que vient de faire le directeur général de la poste mais en réalité est-ce que c'est possible avec les tensions peut-être financières les difficultés liées à la Covid est-ce que l'état peut être à ce rendez-vous là ? Justement l'état a un vivier financier avec justement la poste si d'ordinaire l'état écoutait et prenait en compte les ambitions qui animent sa direction générale je crois qu'à la matière mon propre frère de chez moi à Bengrou qui dirige justement ce département ministériel en est largement conscient c'est qui votre frère ? Le ministre Adam ah d'accord mais ce n'est pas tout de l'argent non non mais ce n'est pas la réalité ce n'est pas une question d'argent c'est une question de business de business de développement d'initiatives et en l'écoutant j'étais très admiratif des idées je l'ai vu je vous ai senti sur ce plateau parce que ce n'est pas trop souvent très accompagnateur nous avons l'habitude de discuter avec une multitude de directeurs généraux d'entreprises d'état comme des secteurs privés mais croyez-nous rarement nous avons été si impressionnés par le discours d'un directeur général qui semble-t-il et ça ce n'est pas la première fois la première fois qu'on s'était rencontré il a été très 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 éloquent vis-à-vis de ses ambitions pour la poste et je pense qu'il est toujours animé par la même ambition et moi personnellement et avec les organisations que nous dirigeons nous sommes tout à fait disposés à vous accompagner et au besoin même à faire aussi de lobbying auprès des pouvoirs publics sur la nécessité de s'engager sur vos initiatives et d'informer vos consommateurs également mais bien entendu et de plus en plus ce qui est le plus important par exemple prenons le cas par exemple des sanctions que l'on veut faire maintenant au niveau du permis de conduire bon on ne connaît pas le système d'adressage en Côte d'Ivoire est un véritable problème comment aujourd'hui un citoyen qui par exemple on ne parlera pas du permis de conduire j'espère nous parlons du permis de conduire par exemple la distribution des contraventions la poste est engagée dans le cours la poste est là dans le comité et ça c'est intéressant et donc l'État à travers ce démembrement la perspective devrait multiplier ce genre de situation comme par exemple l'un des services de l'administration et je le répète qui brasse une multitude de colis et de paquets administratifs c'est bien le ministère des affaires étrangères mais qu'il donne ce marché là justement à la poste ça va leur faire donc gagner un peu de l'argent et puis l'État ne va pas continuer quand même à se séparer de ses dettes fiscales de ses avoirs fiscales avec ses structures donc c'est des manques à gagner pour l'État je pense qu'il y a quelque chose à faire et en bon citoyen il faut toujours encourager tous tous nos concitoyens qui ont abandonné leurs ambitions en Europe un peu partout dans le monde pour venir servir la même patrie comme le fait si bien monsieur le directeur général pour que justement nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour le développement de ce pays très bien là sinon alors sur la question je pense que la poste en termes de perspective en termes de perspective oui la poste a déjà donc le potentiel il est là à la réalité ce qu'il faut aujourd'hui c'est de faire en sorte qu'il devienne donc on va dire un levier de croissance véritable je pense que pour ça il y a juste qu'il faut comprendre il y a une vision je pense qu'elle est vraiment très bien expliquée très claire il faut simplement donc l'accompagner mais aussi si vous voulez sur la question je pense qu'il y a aussi la digitalisation on a parlé de digitalisation à la réalité c'est qu'aujourd'hui comme on l'a dit la poste a déjà je pense un peu plus en avance la poste de Côte d'Ivoire ça paraît bizarre mais la thématique de la digitalisation est au centre donc du 27ème congrès mais je pense que depuis près d'une dizaine d'années déjà la poste parlait de digitalisation aujourd'hui à la réalité quand vous allez regarder c'est que la poste est déjà bien avancée sur le processus de digitalisation avec aujourd'hui le portail sans e-shop qui permet de faire des achats en ligne la plateforme payée donc avec toutes les solutions etc vous avez également la vente de noms de domaines vous avez même la messagerie etc que la poste fait c'est à dire que la poste est à l'avant-garde sauf qu'aujourd'hui dans la vision il faut pouvoir l'accompagner tout un petit peu et réellement je pense que la poste de Côte d'Ivoire est susceptible on va dire surtout d'évoluer et une chose qui est je pense assez importante c'est en fait accompagner l'innovation mais il faut que l'État accompagne l'innovation pour que des jeunes quelquefois qui sont là et qui créent qui innovent puissent être accompagnés et comme il a dit qui mieux que la poste peut on va dire créer la monétisation alors déjà je vais peut-être rêver et ça sera peut-être utopique selon vous mais est-ce que vous pensez que la poste pourrait arriver à un niveau où elle serait propriétaire d'une flotte aérienne pour elle aussi desservir des destinations on sait qu'il y a un opérateur ici en Côte d'Ivoire qui a sa flotte aérienne qui a ses bureaux un peu partout et qui graille des parts de marché est-ce que vous pensez qu'un jour la poste de Côte d'Ivoire pourrait avoir sa flotte en termes toujours de perspective non je pense que rien n'est impossible à celui qui croit donc première chose si vous avez la vision je pense que Dieu vous donnera la provision mais c'est possible si on commence dans des formules d'alliance parce que un gros acteur de e-commerce à Abidjan était arrivé à un moment donné et voulait lancer l'opération parce que la poste est défaillante mais il s'est très vite arrêté il a compris que l'acheminement et la distribution étaient métiers donc aujourd'hui on distribue pour ces acteurs et donc voici la combinaison des alliances et de la synergie peuvent nous permettre de rêver et ces opérateurs qui sont arrivés en Côte d'Ivoire sont dans ce schéma là aujourd'hui nous avons un gros patrimoine immobilier mais qui doit nous servir nous avons un écosystème d'entreprise du digital en Côte d'Ivoire qui peut accompagner l'écosystème du e-commerce donc nous on peut donner notre infrastructure pour qu'on soit le hub logistique ça c'est notre métier et puis celui qui est spécialisé en marketplace va faire toute la vitrine marketplace et l'éducation digitale des populations et celui qui fait le paiement va apporter la souche paiement et puis la vie est belle pour tout le monde donc moi je crois qu'on peut avoir au-delà des flottes aériennes alors on ne va pas être propriétaire parce qu'il y a des opérateurs qui sont ici qui sont déjà dans ce schéma mais avec des bonnes alliances celui qui est spécialisé dans l'aviation va apporter sa brique aviation et puis moi je vais faire du fret postal je vais aller chercher tout ce qui est marchandises dans la sous-région domestique abidjanaise le ramener à l'aéroport d'Abidjan dans mon centre de transit aérien et puis on sort d'Abidjan pour se desservir vous savez que pour envoyer un pli à Conakry qui est mon qui est mon pays voisin je vais d'abord à Bruxelles et puis deux jours après le vol Bruxelles Conakry je le renvoie voici la réalité aussi de la sous-région ouest-africaine Président commentaire sur ce point-ci c'est un scandale mais un scandale ça a duré depuis combien de temps depuis que la côte d'Ivoire est indépendante mais nous avions et je pense que moi j'étais même pas à l'école primaire nous avions à l'époque Air Afrique qui faisait donc tout le balayage de la côte et qui mais aujourd'hui chacun des pays a sa flotte aérienne individuelle donc si vous prenez le risque de dire je vais prendre chez telle compagnie il va descendre dans telle capitale je vais faire le transbordement donc il me faut des alliances dans ce territoire pour que je puisse je peux pas donc je suis obligé de faire des schémas comme ça et ça c'est une des grosses plaies de l'Afrique et nous allons en discuter jeudi prochain sur les questions justement de de rémunération entre administration postale de quel est le schéma logistique plus intéressant est-ce qu'on fait du groupage ensemble on fait du groupage ensemble pour être de mutualisation donc ce que vous dites est possible mais alors il faut la poste c'est 100% l'état donc il faut ouvrir déjà il faut trouver des meilleurs schémas il faut sortir des piliers de business où on peut ouvrir et ça aussi c'est un autre débat alors j'aimerais qu'on puisse s'apesantir avant il nous reste quelques minutes pour la fin de ce plateau est-ce que en perspective il faut retravailler les textes au niveau de la régulation en disant on favorise l'entité nationale je ne dirai pas le terme affaiblir mais on donnera un certain quota ou un certain flot d'activité aux opérateurs privés non c'est déjà fait est-ce que c'est fait non c'est déjà fait le législateur a regardé c'est déjà fait la loi portant la loi portant code des postes de 2013 est très claire il y a une portion d'activité dédiée à la poste qui s'appelle le service postal universel qui est très claire et puis il y a une action qui est opérée par les opérateurs existants sauf que voilà sur le terrain sauf que il faut donc réguler organiser c'est de cela c'est de cela que je parle c'est de cela que je parlais je ne suis pas dans la poste de celui qui répond à cette question malheureusement c'est pas grave et justement tant que ça ne s'est pas fait le malaise il est là parce que c'est une véritable question c'est une véritable question mais malheureusement qui restera en suspens vous inviterez les spécialistes l'émission est terminée mais il était bon de terminer ce plateau avec ce point qui restera en suspens justement pour que l'État puisse réagir là-dessus messieurs merci merci d'être venu c'est moi c'est plus tout monsieur le directeur général merci Isaac Iambayao le président de la fédération des consommateurs du conseil national des consommateurs actifs merci d'être venu monsieur Marius Komoe Lancina Ouattara merci beaucoup alors c'est une grande opportunité qu'offre la communauté internationale à notre pays parlant de l'organisation du 27ème congrès de l'union postale universelle enfin de relancer et redynamiser la poste de Côte d'Ivoire qui a subi de plein fouet les différentes mutations dans le digital et surtout la sophistication des solutions de distribution et d'acheminement des pliécolis l'aubaine est donc toute trouvée pour une totale et profonde transformation de notre bien à tous la poste de Côte d'Ivoire bonsoir bonsoir et de la poste de Côte d'Ivoire bonsoir 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 bonsoir